Salut Youtube, ça faisait longtemps dis donc ! Oh là là mon dieu, je suis de retour, ça fait bizarre ! Pour se replonger un peu dans l'univers du cinéma, rien de tel que de faire une petite critique de film. Enfin, une petite, une grosse critique de film avec toute l'analyse qui va avec. Nous allons donc voir aujourd'hui le film Venom, réalisé par Ruben Fleischer avec le fameux Tom Hardy. Venom est un anti-héros, un personnage incontournable et emblématique de l'univers Marvel dans Spider-Man. C'est le principal ennemi de l'homme araigné qui représente son double maléfique. Pour un peu comprendre ce qui se passe dans le film Venom, les références aux comics, les liens possibles avec Spider-Man, j'ai vraiment dû faire de grosses recherches sur l'univers Venom et sur ses créatures semi-liquides et organiques qui sont les symbiotes. Et je vais pas vous le cacher, tout ça était assez compliqué à comprendre. Il y a d'ailleurs de petites incohérences par rapport à l'histoire des comics. On va voir tout ça aujourd'hui, c'est parti ! Tout d'abord, qu'est-ce que sont les symbiotes ? Les symbiotes, ce sont d'espèces de parasites extraterrestres se nourrissant de l'adrénaline de leur hôte pour survivre. Ils sont appelés symbiotes en raison de la relation de symbiose qu'ils entretiennent avec leur hôte, décuplant alors les facultés de ce dernier. Le film Venom est un spin-off et basé sur la série de comics The Lethal Protector, qui a réinventé Venom dans les années 90. Film qui aurait dû sortir il y a 10 ans, juste après le Spider-Man 3, mais qui a été mis au placard à l'époque pour être ressorti ensuite aujourd'hui. Le film avec Tom Hardy marque alors le début de plusieurs films concentrés autour de ce personnage sombre et maléfique, et des divers super-vilains que peut engendrer les symbiotes, car il y aura d'ailleurs très certainement un film par la suite, qui mettra en scène un autre super-vilain de l'univers Marvel, Carnage. Une variante de symbiote beaucoup plus violente que Venom, tuant pour le plaisir. Car oui, dans les comics, Carnage est le mélange entre un petit du symbiote Venom et Cletus Kasady, un tueur en série particulièrement sanguinaire. C'était en tout cas l'un des souhaits de la production du film Venom de faire plus tard une suite, mais il faudra attendre après le prochain Spider-Man, Fire From Home, qui va sortir en 2019, pour connaître réellement ce que va devenir Venom et l'univers des symbiotes. Mais le film qui sort aujourd'hui se base surtout sur l'histoire de Venom et d'Eddie Brock. Eddie Brock est un très célèbre journaliste d'investigation de San Francisco. Après avoir mené une enquête sur la Life Foundation, dirigée par Carlton Drake, le journaliste est licencié pour avoir attaqué et dénoncé sans preuve la fondation, au sujet de plusieurs expériences illégales sur des cobayes humains. Vous voyez un peu le genre d'histoire ? Ayant une vie totalement détruite, il fait la rencontre d'un des membres de la Life Foundation, permettant alors d'entrer en cachette dans les laboratoires de la fondation. En libérant un des cobayes, Eddie Brock attrape accidentellement un des symbiotes. Le journaliste entend alors une voix dans sa tête, comme un peu un double maléfique. Il s'agit alors de Venom. Heureusement d'ailleurs que sa voix est assez grave et profonde, donnant alors encore plus d'importance et de puissance à ce personnage. Parce qu'avec une autre voix, je pense que ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché. Bon, vraiment, le jeu de Tom Hardy dans ce film est vraiment très bien. Et il a parfaitement bien réussi à créer un personnage frustré, torturé et névrosé, qui se laisse totalement envahir par le symbiote Parasites, pour devenir son faire-valoir. Il n'en fait pas trop, comme le pensent beaucoup de critiques. Et c'est aussi ce qui fait partie du caractère du personnage, qui se laisse totalement dépasser par une part très sombre de lui-même. La performance de Tom Hardy est assez exceptionnelle dans ce film, et pour rendre sa double personnalité encore plus réaliste, l'acteur n'a pas hésité à prendre des oreillettes pour s'entendre parler lui-même. Donc il parlait vraiment à lui-même. Il est vrai que le film se concentre surtout sur la relation entre les deux personnages. Le symbiote reste un extraterrestre qui veut en apprendre plus sur le monde dans lequel il a atterri. Eddie Brock doit faire face à cette entité sombre, qui veut faire du mal et se croit capable de tout dominer. La relation entre les deux personnages est alors bien mise en place, avec Eddie Brock qui tente de calmer les actes et pulsions de l'entité. Les dialogues entre Venom et Eddie sont en revanche assez banals et restent très basiques. Dans les comics et les séries animées, on avait affaire à un Venom qui semblait un peu plus malin dans ce qu'il disait. Ici, dans le film, on peut ressentir un Venom un peu bête et ahurie. Même en ce qui concerne l'humour, qui n'est pas non plus très recherché, mais qui nous fait quand même rire malgré tout. Il faut toujours aussi se baser, ou en tout cas se référer aux comics, donc à l'histoire originelle. A partir de cela, on commence à trouver de grosses différences, et aussi pas mal d'incohérences. Dans Spider-Man 3, le reporter Eddie Brock est licencié pour un article mensonger, suite à cela il se rend dans une église priant pour son pardon, et entre directement en contact avec le symbiote précédemment accroché sur le fameux Peter Parker. Il y a alors cette grosse différence qui entre en jeu fin avec le Venom du Spider-Man 3. En effet, déjà, rien qu'au niveau du parcours du personnage d'Eddie Brock. Celui-ci était un journaliste du Daily Globe, et dans le film Venom avec Tom Hardy, on apprend que le journaliste avait, il semblerait, eu une histoire compliquée avec le Daily Globe, qui le licencia à la suite d'articles mensongers l'obligeant à quitter New York. Dans le Spider-Man 3, Eddie Brock fait également des articles mensongers, mais dans le Daily Buggle. Bon, après, si c'est juste une histoire de nom de quotidien, on va pas chipoter, mais bon. Bon, ça, ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, l'explication, elle est assez simple. Si on se base sur l'univers du comics, Eddie Brock a bien été renvoyé du Daily Globe, comme il l'est dit dans le film Venom, mais il n'a jamais été renvoyé du Daily Buggle, comme il l'est montré dans Spider-Man 3, journal dans lequel Eddie Brock n'a jamais travaillé. Peter Parker, en revanche, a travaillé dans les deux quotidiens new-yorkais, et il a effectivement rencontré Eddie Brock dans le Daily Globe, causant alors le licenciement de ce dernier. L'histoire de Venom est au final assez mal racontée dans Spider-Man 3. Mais alors, Eddie Brock a-t-il déjà eu affaire à Peter Parker et Spider-Man dans le film de 2018 ? C'est la grande question. Venom est considéré comme le premier symbiote. C'est donc le plus célèbre, mais d'autres viendront par la suite, tels que Scream, Riot, Fage, Agony et Lasher. On a alors affaire à toute une famille de monstres. Dans Venom de 2018, il apparaîtra un seul symbiote que j'ai cité, et c'est Riot, ou Riot, voilà, bref, dont l'hôte est bien évidemment Carlton Drake, le directeur de la Life Foundation. Le méchant, est-ce qu'on en parle ou pas ? Donc, il se nomme Carlton Drake, et est un puissant mégalomane très inspiré d'Elon Musk, tel un visionnaire un peu fou. Il reste assez simple comme méchant, et plus violent à travers son pouvoir hiérarchique que par sa force physique. Et heureusement qu'il y a un symbiote qui finit par le posséder pour lui donner un peu plus de valeur et de cruauté. Mais ce symbiote arrive beaucoup trop tard dans le film, nous laissant alors avec un Carlton Drake plat, sans aucun intérêt, délirant dans ses envies de pouvoir et d'innovation. Dans les bandes dessinées, Riot est une progéniture de Venom créée par la Life Foundation. Oui, du coup, il y a toute une histoire de famille de symbiote, mais bon, je ne vais pas me lancer là-dessus, parce que sinon, la vidéo durait une heure, donc voilà. Dans les comics aussi, Riot a d'abord noué des liens avec un agent de sécurité nommé Trevor Cole, et il n'a jamais été en contact avec Carlton Drake. Et Riot est combattu à la fois par Venom et Spider-Man. La façon dont est présentée Riot reste donc très différente de celle que les fans des bandes dessinées ont l'habitude de voir. Alors pourquoi tant de changements au niveau de l'histoire ? Les scénaristes ont décidé de simplifier le scénario pour pouvoir raconter l'histoire de Venom en deux heures, et se concentrer essentiellement sur les rapports que le journaliste Eddie Brock entretenait avec le symbiote. Du côté de la production, Venom est basé directement sur un personnage de Marvel, donc le film est évidemment produit par Marvel Entertainment. Mais le personnage ne fait pas partie directement de l'univers cinématique de Marvel. Sony et les studios Marvel veulent mettre en scène Spider-Man et Venom, mais l'homme-araignée ne fait pas du tout partie du Venom avec Tom Hardy. Le film ne fait aucune mention de Spider-Man, et limite donc le récit à Eddie Brock et Venom. L'univers Marvel est aussi tellement vaste qu'il est très difficile pour les productions de faire des films cohérents et qui se tiennent à l'histoire originelle des comics. Et le film Venom ne cache pas les possibilités de suite qui peuvent être envisagées, avec bien entendu l'apparition de d'autres symbiotes et entités. Autre personnage, l'ex-femme d'Eddie Brock, qui se nomme Anne Weying. Est un personnage qui, dans le film, n'est pas très surprenant, et on doit l'avouer, on pourrait presque s'en passer. Il y aura alors dans le film une référence à une autre entité formée à partir du symbiote Venom et de Anne Weying, mais qui normalement devait arriver beaucoup plus tard dans l'histoire originelle. Et c'est She-Venom, la version féminine de Venom. Autre élément, mais bon là je chipote vraiment un maximum là, dans l'histoire des comics, Eddie Brock est atteint d'un cancer. Dans le film de 2018, il y a plusieurs fois, et de manière très concise, des phrases qui parlent de tumeurs au cerveau, ou encore de cœurs atrophiés. Là encore une fois, c'est assez ambiguë, et il y a peu d'explications et de détails qui sont apportés autour d'une possible maladie que pourrait avoir Eddie Brock dans le film, et qui serait évidemment cohérent avec l'histoire de la bande dessinée. Au final, je m'attendais à un film d'une violence assez extrême, et très gore. Mais on reste avec une oeuvre bien réalisée, qui est rythmée, qui a son charme et son esthétique propre, sans pour autant être transcendante. On s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, ou en tout cas, mieux abouti. Même Tom Hardy pense que le film aurait pu être beaucoup mieux, jusqu'à même nous dévoiler que 30 à 40 minutes du film ont été retirées, et qu'elles représentaient les meilleures scènes du film. Donc, même si ce premier film reste assez mitigé, cela peut donner par la suite de très bons films. On verra bien comment tout ça évoluera, comment les producteurs vont développer le Venomverse, l'univers de Venom, et des symbiotes dans les prochains films. Avec comme acteur le fameux Woody Harrelson, qui jouera Carnage dans la trilogie. Car oui, Tom Hardy a signé pour incarner Venom dans 3 films. On finit donc à la fin avec un Venom très puissant, développant, malgré son côté sombre et sadique, de l'empathie pour ceux qu'il considère comme gentil. C'est donc un parfait super anti-héros, qui promet, je l'espère, de très belles suites. Et il n'y a donc plus qu'à attendre que tout ça se prépare. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette analyse et cette critique de film vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je vous dis à très bientôt, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz